Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire de la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, c'est un cours qui est assez particulier. C'est toujours dans l'ordre chronologique à peu près des événements, en fonction de ce qu'on a déjà expliqué. Et on va donc parler du voyage nocturne du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah, ce voyage-là a eu lieu pendant le mois de Rajab. Et nous sommes pendant le mois de Rajab. Donc c'est bien tombé. On a déjà parlé du voyage nocturne et de l'ascension l'année dernière. On avait fait une série de cours. Il y avait sept cours. Donc je vous invite, pour avoir plus de détails et plus de digressions, à écouter cette playlist qui s'appelle « Le miracle du voyage nocturne » du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on va quand même en parler parce que ça rentre dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Le miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. » Pour ceux qui sont sur le chat, je vous invite à attendre la fin de l'heure pour poser les questions, pour ne pas perturber et distraire les autres auditeurs. Et je rappelle pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Et il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement.gmail.com Et je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner et à activer la cloche. Donc, on avait raconté dans les cours précédents tout ce qui s'était passé en résumé à la Mecque quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé à l'islam. Les grandes difficultés auxquelles il a dû faire face et les persécutions des associateurs, des kurachites qui refusaient d'entrer en islam et qui s'en prenaient aux musulmans. Et après la mort d'Abu Talib, qui était l'oncle du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous avions vu que leurs persécutions et leurs attaques à la personne du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, s'étaient intensifiées. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti à Al-Taif, comme on l'avait vu. Il a demandé un soutien à la tribu de Thaqif qui y vivait. Ils ont refusé de le soutenir, il les a appelés à l'islam, ils ont refusé d'entrer en islam et en plus de cela, ils lui ont fait du mal eux aussi. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à la Mecque en étant extrêmement attristé. Et après tout cela, dans cette période qui était extrêmement difficile pour lui, Allah Ta'ala lui a accordé un immense honneur qui était un miracle parmi les plus grands des miracles. Et c'était le voyage nocturne et l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand est-ce que ce voyage a eu lieu ? Il a eu lieu pendant le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est le mois qui précède le mois de Sha'ban, qui lui précède le mois de Ramadan. Maintenant, dans quelle année ça a eu lieu, il y a divergence entre les savants ? L'imam al-Nawawi, il a dit que ça a eu lieu un an avant l'Egyre. Et d'autres savants, ils ont dit non, un peu plus tôt quand même. Donc il y a divergence sur l'année dans laquelle a eu lieu le voyage nocturne et l'ascension. Mais ce sur quoi les savants sont clairs, c'est que c'est un vrai voyage que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. C'est un voyage avec le corps et l'âme. C'était pas juste un rêve. Le voyage nocturne, c'est un vrai voyage que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. Et la preuve, c'est que les associateurs, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé et a raconté son voyage, les associateurs ne l'ont pas cru. Et ils sont partis voir Abu Bakr et ils lui ont dit, radiyallahu anhu, et ils lui ont dit, t'as entendu ce que ton copain, de ce que ton compagnon, il prétend ? Il prétend être parti jusqu'à Jérusalem et être revenu en même pas une nuit. Si c'était un rêve, les associateurs, ils n'auraient pas été choqués. Ils auraient dit, ok, c'est un rêve et puis c'est tout. Non, là, ce qui les a étonnés et ce pourquoi ils n'y ont pas cru, c'est qu'il s'agissait d'un vrai voyage avec le corps et l'âme. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, il a prié salatul atamah, la prière de nuit, et il est parti se coucher dans la maison de sa cousine Ummou Hani et il dormait entre son oncle Hamzah et son cousin Ja'afar. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails dans lesquels j'étais entré dans la série sur le voyage nocturne et l'ascension et en même temps, je vais rajouter des choses que je n'avais pas dites dans les cours de l'année dernière. Donc Inch'Allah, dans tous les cas, il y a un profit à réécouter cette histoire et il y aura des nouvelles informations, biiznillahi ta'ala. Donc Jibril, alayhi salam, il est venu jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a soulevé le toit de la maison et il l'a pris, ils sont partis à côté de la Ka'aba, au niveau du puits de Zamzam. Le puits de Zamzam, c'est de l'eau qui jaillit là-bas à côté de la Ka'aba. Et c'est une eau qui est bénie. L'ange Jibril, alayhi salam, il a ouvert la poitrine du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il l'avait déjà fait quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était petit, lorsqu'il était enfant. Et j'avais raconté cela dans le deuxième ou le troisième cours de cette playlist, de cette série de cours qui est la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète était petit, l'ange Jibril, alayhi salam, était venu avec l'ange Michael et lui avait ouvert la poitrine et il avait lavé son cœur. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu une deuxième fois cet événement. Jibril, alayhi salam, a ouvert sa poitrine pour laver son cœur, pour qu'il soit prêt à supporter tout ce qu'il allait voir d'étonnant et tout ce qu'il allait voir d'impressionnant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allait être emmené dans les cieux. Il allait voir des choses extraordinaires, des choses impressionnantes, qu'on n'a pas l'habitude de voir ici-bas, dans ce bas-monde. Et donc, pour être prêt à voir tout cela, Jibril, alayhi salam, il a sorti son cœur, il l'a lavé avec de l'eau de zamzam, et après il l'a lavé avec un seau en or qui est plein de hikmah et de iman. Je vais garder les termes en arabe parce que, même si habituellement le terme hikmah, on le traduit par sagesse, mais les savants ont divergé quant à l'explication de ce terme dans cette histoire et dans ce hadith. Ensuite, Jibril, alayhi salam, il a refermé sa poitrine. Et Jibril avait apporté avec lui un animal qu'on appelle le bourak. Et c'est un animal qui est blanc, il est plus grand que l'âne, et il est plus petit que le mulet. Et cet animal, il vient du paradis. Et le bourak, il a cette particularité, qu'il pose ses pattes à l'extrémité de la portée de sa vue. Ça veut dire, il va extrêmement vite. Et quand il fait un bond, un saut, il atterrit où ? Il atterrit à l'extrémité de sa vue. Il voit au loin, et en un saut, en un bond, il arrive jusqu'au bout de sa vue. Donc il a des grandes oreilles, le bourak. Et quand il bondit, les pattes à l'arrière, elles s'allongent, comme pour le propulser. Et quand il atterrit, les pattes à l'avant, elles s'allongent, comme pour amortir l'atterrissage. Cet animal, il a deux ailes. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu grimper sur le bourak, le bourak, il était tellement heureux que le prophète, alayhi salatu wa sallam, le monte, et qu'il grimpe sur lui, qu'il a tressailli de joie. Le bourak, qui est un animal, il a tressailli de joie. Alors Djibril, alayhi salam, il a parlé au bourak, et il lui a dit de rester stable, et d'arrêter de bouger. Et il lui a dit, personne de plus honorable que Mohamed n'a grimpé sur toi. Sachant que le bourak avait déjà été grimpé par des prophètes avant le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même animal qu'utilisait le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il voyageait de la Mecque, quand il voyageait de la Palestine jusqu'à la Mecque. Parce qu'il y avait Sarah en Palestine, et il y avait Hajar à la Mecque avec son fils Ismail. Et le prophète Ibrahim, alayhi salam, en même pas une journée, il faisait l'aller-retour. Il utilisait le bourak. Et Djibril, alayhi salam, a dit au bourak, personne de plus honorable que Mohamed n'a grimpé sur toi. Et ça, ça indique que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes. Du point de vue du degré selon le jugement d'Allah, il est au-dessus des autres prophètes. Et le deuxième meilleur prophète, c'est le prophète Ibrahim, alayhi salam. Mais le meilleur des prophètes, tous les prophètes confondus, réunis, c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il est monté sur le bourak et ils ont commencé ce magnifique voyage dans lequel le prophète, alayhi salam, a vu des choses étonnantes. Donc ils se sont déplacés à différents endroits. Et le premier endroit dans lequel ils se sont arrêtés, Djibril, alayhi salam, lui a dit, descend et fais la prière. Fais une prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière. Et Djibril, alayhi salam, lui a dit, C'est-à-dire, tu sais où tu as prié ? Tu as prié à Taïba. Taïba, c'est le nom qui était donné à la ville de Médine. Et, wa ilayha al muhajar, c'est-à-dire, c'est vers là que tu vas émigrer. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré par ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, une fois, il avait dit qu'il m'a été montré une terre avec des palmiers. Et c'est la terre d'émigration et je pense que ce sera Médine. Donc Djibril, alayhi salam, lui a dit, tu as prié à Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, n'avait pas encore émigré. C'était une terre dans laquelle il y avait des palmiers. Ensuite, ils ont poursuivi le chemin. Ils se sont arrêtés à un autre endroit. Djibril, alayhi salam, lui a dit de prier. Et ensuite, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié, Djibril, alayhi salam, lui a dit, tu as prié à Médine. Pareil, il lui a dit, atadri aina sallaita, est-ce que tu sais où tu as prié ? Sallaita bi Médine. Médine, c'est la ville dans laquelle vivait un autre prophète, qui est le prophète Chouaib, alayhi salam, qui est un des quatre prophètes arabes. Ils ont continué le voyage et ils se sont arrêtés à un autre endroit où le prophète, alayhi salatu wa sallam, a fait la prière. Et Djibril, alayhi salam, lui a dit, tu as prié à Toursayna. Et il y a eu un événement là-bas, le prophète Moussa, alayhi salam, s'était rendu à Toursayna. Je ne vais pas maintenant entrer dans les détails de cet événement. Je vous invite à, encore une fois, à écouter la playlist des cours sur le voyage nocturne et l'ascension. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a continué le chemin avec Djibril, alayhi salam, et le Bouraq. Et ils se sont arrêtés à un endroit où il a prié. Et c'était Baytul Aham, la ville dans laquelle est né le prophète Aïssa, alayhi salam, qui est l'avant-dernier prophète. Et pour tous ceux qui demandent à chaque fois où est le cours sur le prophète Aïssa, alayhi salam, parce qu'à chaque cours, je reçois cette question, et dans les mails également, et dans les messages. Donc je rappelle que, comme on était arrivé à la période du maoulid, c'est-à-dire de la naissance du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Rabi'ul Awwal, le mois dans lequel le prophète est né, j'avais décidé de commencer directement à parler du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et de revenir sur le prophète Aïssa, alayhi salam, quand on aura fini avec la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïssa, alayhi salam, c'est l'avant-dernier prophète. C'est l'avant-dernier prophète, voilà. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des choses étonnantes cette nuit-là. Et parmi les choses qui ont eu lieu, c'est qu'il a senti une très bonne odeur. Et cette odeur, en fait, elle provenait d'une tombe. C'était la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Pharaon, on en a déjà parlé moultes fois. C'était, pour changer de Kyrielle et Myriade, donc c'était un des plus grands ennemis d'Allah. Un grand mécréant. C'est un homme qui prétendait être Dieu. Il disait, Et c'était un grand tyran. Il faisait du mal au peuple de Banu Israël. Il faisait du mal aux musulmans. Et il a même voulu tuer le prophète Moussa, alayhi salam. Donc lui, il prétendait être Dieu. Il prétendait avoir la divinité. Et il ordonnait aux gens de l'adorer. Il avait une fille, Pharaon. Il avait une fille. Cette fille, elle avait une coiffeuse. Et cette coiffeuse, une fois, elle a fait tomber le peigne lorsqu'elle coiffait la fille de Pharaon. Et pour le ramasser, elle a dit, Bismillah. Alors, la fille de Pharaon, elle lui a dit, Elle lui a dit, est-ce que tu as un Seigneur, un Dieu autre que mon Père ? Alors, la coiffeuse, avec son courage, bien qu'elle risquait de subir des injustices, elle a quand même répondu. Et elle a dit, Rabbi, wa rabbu abiki ho Allah. Elle a dit, mon Seigneur. Et le Seigneur de ton Père, c'est Allah. Alors, elle a dit, je vais rapporter à mon Père. Elle a dit, bah vas-y, rapporte. Donc, elle est partie raconter à son Père, Pharaon, qui a convoqué la coiffeuse. Et il lui a dit de quitter l'Islam. De quitter la religion de l'Islam. Et elle a refusé. Alors, il a ramené ses enfants. Et il a voulu la menacer par la mort de ses enfants. Elle a refusé de quitter l'Islam. Elle était extrêmement forte. Elle avait le cœur fort. Elle était courageuse. Alors, ils ont ramené une grande marmite, dans laquelle ils ont fait bouillir de l'eau. Et certains savants, dans certaines versions, il a été dit qu'il a fait bouillir de l'eau avec de l'huile. Il a fait bouillir de l'eau. Il a ajouté de l'huile après, pour que ce soit encore pire. Et il a commencé à jeter ses enfants du plus âgé au plus jeune, dans la marmite. Et elle, elle voyait ses propres enfants. La peau, elle fondait sur les os. Et c'est extrêmement dur pour elle. Et à chaque fois, il lui disait, quitte l'Islam. Et elle refusait de quitter l'Islam. Jusqu'à ce qu'il arrive au bébé, qu'elle, c'était encore un bébé, il n'était pas en âge de parler. Et là, elle a été encore plus attristée. Ça a été encore plus douloureux pour elle, de voir que son bébé, qui était fragile, qui était faible, il allait lui aussi subir la même chose. Et Allah Ta'ala a accordé quelque chose d'extraordinaire à cette femme, c'est qu'il a fait que son bébé, qui n'est pas en âge de parler, il lui parle pour raffermir encore plus son cœur et pour la tranquilliser. Et alors, ce bébé a dit, C'est-à-dire, ô, maman, fais preuve de patience, parce que le châtiment de l'au-delà est plus intense que le châtiment de ce bas-monde. Alors, ne sois pas affaibli, ne, comment dire, ne reviens pas sur tes pas, ne flanche pas, on dit. Bref. En tout cas, il a dit à sa mère de rester ferme, de rester sur ce sur quoi elle est, et il a dit, parce que tu es sur la vérité. Après ça, il a jeté, Ferran l'a fait jeter le bébé, donc qui est mort, et il allait jeter la coiffeuse également dans la marmite. Alors, elle lui a dit, j'ai une chose à te demander, c'est que tu réunisses les os de mes enfants et mes os et que tu les enterres au même endroit. Alors, Ferran lui a dit, il lui a dit, je t'accorde cela parce que tu étais au service de ma famille, quand même. Alors, je te l'accorde. Et il a tué cette femme par cette torture-là. Il l'a fait, il l'a jetée dans l'eau bouillante. Et il a réuni les os et les a enterrées au même endroit. Et c'est de cette tombe-là qu'a émané une odeur qui est extrêmement bonne et que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a senti la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Cette odeur qui indique que cette femme était une femme vertueuse et c'était une femme martyr. Également, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui avaient la tête qui se fracassait contre des rochers et après elle redevenait comme elle était. Alors nous, on a mal si on nous fait une tape dans la tête ou bien un coup de marteau ou un coup de batte de baseball, ça fait extrêmement mal. Mais pourtant, la tête, elle ne se fracasse pas forcément. Alors imaginez-vous la douleur et la souffrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens, leur tête, elle se fracassait, elle s'écrasait contre des rochers et après elle redevenait comme elle était. Et il a dit alayhi wa sallam il lui a dit Jibril, qui sont ces gens-là ? Jibril, alayhi wa sallam, lui a dit ces gens-là, c'est-à-dire ce sont des représentations de ces gens-là, il a dit ces gens-là, ce sont ceux qui ont la tête lourde pour accomplir la prière. C'est-à-dire la personne qui a la flemme, la personne qui est feignante, la personne quand on lui dit va faire la prière elle dit oui plus tard, oui pas encore, oui j'arrive pas, oui je sens pas la force, etc. Avec plein de prétextes. Cette personne-là, elle mérite un très grand châtiment en enfer. Elle mérite un châtiment au jour dernier. Elle mérite un grand châtiment parce que en délaissant la prière elle aura délaissé un des plus grands devoirs qui lui incombent, un des plus grands droits qu'Allah a sur lui. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur la meilleure des actions il a dit as-salah bien sûr après la foi en Allah et en son messager as-salah tufi waktiha c'est de prier la prière dans son temps. Donc ces gens-là qui disent avoir la flemme ou qui ne prennent pas le temps de faire la prière et qui vivent comme ça ils vivent sans prier sans se prosterner pour leur Seigneur. Ces gens-là regardez la représentation de ces gens-là qu'a vu le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Maintenant ça ne veut pas dire que le fait de ne pas faire la prière ce serait de la mécréance. Non celui qui ne fait pas la prière il est musulman tant qu'il ne renie pas le caractère obligatoire de la prière. je ne parle pas de celui qui dit non la prière ce n'est pas obligatoire celui-là celui qui dit la prière ce n'est pas obligatoire celui-là c'est comme s'il disait le prophète est un menteur c'est comme s'il disait je ne crois pas au Coran parce que dans le Coran Allah Ta'ala dit c'est-à-dire que la prière a été prescrite par Allah pour les croyants dans des temps déterminés c'est connu que la prière c'est un devoir en islam donc quelqu'un qui renie le caractère obligatoire de la prière celui-là il aura démenti le messager et donc il sera tombé dans une des sortes de kufur dans une des sortes de mécréance donc là je ne parle pas de cette personne-là je parle du musulman qui délaisse la prière tout en reconnaissant que la prière est obligatoire mais il a la flemme il est fainéant il dit plus tard plus tard plus tard celui-là il n'est pas mécréant celui-là est musulman c'est ce qu'on dit la majorité des savants alors oui il y a quelques savants qui ont dit que celui-là il est mécréant mais sachez que la grande majorité des savants ont dit qu'il est musulman mais qu'il a commis un péché extrêmement grave pour preuve un hadith qui a été rapporté par Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire qu'il y a cinq prières qu'Allah a rendues obligatoires sur ses esclaves donc ce hadith il y a cinq prières obligatoires celui qui les accomplit correctement en faisant le wodo correctement en faisant la prière dans son temps en faisant correctement le recours et bien entendu le soujoud et en ayant la crainte d'Allah dans sa prière celui-là il a la garantie de la part d'Allah que Allah ta'ala va lui pardonner c'est-à-dire que celui qui prie ses prières quotidiennes ses cinq prières les petits péchés qui ont lieu entre les prières obligatoires ils sont effacés tant qu'il n'y a pas eu de grand péché qui a été commis donc c'est quoi la suite du hadith il a dit par contre celui qui ne fait pas la prière alors il n'a pas cette garantie si Allah veut il lui pardonne et si Allah veut il le châtie mais qui est concerné par le pardon dans l'au-delà c'est le croyant c'est le musulman ceux qui ne sont pas croyant Allah ne leur pardonne pas dans l'au-delà elle est là la preuve dans ce hadith c'est que si celui qui ne fait pas la prière on dit qu'il est sous la volonté d'Allah si Allah le veut il le châtie et si Allah le veut il lui pardonne ça veut dire qu'il est musulman parce que s'il n'avait pas été musulman en aucun cas il ne serait concerné par le pardon dans l'au-delà d'accord et dans la version de l'imam Malik le prophète a dit c'est à dire si Allah le veut il le châtie avant que cette personne entre au paradis et si Allah le veut il le fait entrer au paradis qui est concerné par le paradis le musulman le croyant celui qui n'a pas cru en Allah et en son messager celui qui n'est pas croyant qui n'est pas musulman celui-là ne sentira pas l'odeur du paradis celui-là méritera il aura l'enfer pour l'éternité n'est-ce pas donc ce hadith est une preuve que même si la personne ne fait pas la prière elle reste musulmane mais mais son péché est tellement grave que le prophète l'a fait ressembler au mécréant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire entre la personne et la mécréance entre l'esclave d'Allah et la mécréance il y a le fait d'arrêter la prière le fait de délaisser la prière il y a le fait de délaisser la prière c'est une image c'est une figure pour indiquer l'extrême gravité de ne pas faire la prière la gravité du péché qui est le fait de ne pas faire la prière d'accord donc ce hadith ne veut pas dire que ne pas faire la prière c'est de la mécréance mais la prière ça reste le plus important des devoirs après la foi en Allah et en son messager le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a beaucoup insisté sur la prière la prière c'est la première chose après la foi c'est la première chose après la foi en Allah et en son messager sur laquelle la personne sera interrogée dans l'au-delà la première question après le fait d'être croyant la question sur ta foi la première question concernera ta prière et à notre époque la foi des gens elle a tellement baissé que certains ils délaissent la prière au quotidien et certains ne prient pas du tout il y a ceux qui la font de temps en temps et parfois ils ne la font pas et il y a ceux qui ne la font pas du tout et là j'ouvre juste une parenthèse dans cette digression c'est que il ne faut pas dire à celui qui prie de temps en temps et parfois ils ne prient pas il ne faut pas lui dire non mais toi arrête de prier ça ne sert à rien ce que tu fais non ça ne sert pas à rien prier quelquefois ça reste moins grave que de ne pas prier du tout ne dites pas à une personne qui prie de temps en temps mais toi il vaut mieux que tu ne pries pas du tout parce que ce que tu fais là c'est n'importe quoi alors ce qu'il fait c'est grave parce qu'il délaisse des prières mais c'est moins grave que de délaisser toutes les prières d'accord Allah Ta'ala dit dans le Coran fawaylul lil musallina allathina hum an salatihim sahoun donc il y a un châtiment intense qui attend qui la personne qui fait la prière mais qui la fait pas dans son temps parce qu'elle a la flemme vous imaginez la personne elle fait la prière elle prie mais elle ne fait pas la prière dans son temps elle la retarde de son temps sans excuse valable celui là il mérite el wayl il mérite un châtiment intense dans l'au-delà el qurtoubi qui est un savant spécialiste de l'exégèse du Coran il y a un tafsir qui est très connu qui s'appelle le tafsir al-qurtoubi dans un de ses livres il raconte qu'une fois il y a des gens qui ont creusé une tombe pour enterrer quelqu'un et quand ils ont creusé la tombe ils ont trouvé en bas un serpent qui était qui n'avait rien à voir avec le serpent que l'on peut voir sur terre ils n'avaient jamais vu un serpent pareil il était effrayant alors ils ont creusé une autre tombe pour enterrer celui qui était avec eux le défunt et ils ont vu le serpent il était dans cette deuxième tombe ils ont creusé un autre trou encore ils ont trouvé le serpent ils ont creusé un autre trou encore ils ont trouvé le serpent al-qurtoubi a dit en tout ils ont creusé trente tombes trente tombes et à chaque fois il y avait le serpent qui était là à attendre cette personne il y a al-qurtoubi rahimahullah il a dit la personne qui était morte c'est quelqu'un qui ne faisait pas la prière Allahu Akbar la personne qui était morte c'est quelqu'un qui ne faisait pas la prière donc il ne faut pas négliger l'importance de la prière dans certaines stations au jour dernier celui qui ne faisait pas la prière dans ce bas monde même s'il était musulman évidemment je ne parle pas du non-croyant celui qui est musulman mais qui ne fait pas la prière au jour dernier dans certaines des stations il sera rassemblé avec Fir'aoun il sera réuni il sera rassemblé avec Fir'aoun un des pires des mécréants qui ont existé sur terre avec Haïman qui était le ministre de Fir'aoun avec Qaroun qui était le cousin du prophète Moussa et j'ai raconté son histoire dans l'histoire du prophète Moussa c'est un homme qui était extrêmement orgueilleux parce qu'il était très riche et la terre l'a ensevelie suite à l'invocation du prophète Moussa parce qu'il a fait beaucoup de mal au prophète Moussa et également celui qui ne fait pas la prière sera réuni et rassemblé au jour dernier avec Ubayy ibn Khalaf un des pires ennemis du prophète Mohamed un de ceux qui lui faisait beaucoup beaucoup de mal donc eux font partie des pires des créatures des pires des mécréants et il y a celui qui ne faisait pas la prière mais qui était musulman il sera quand même rassemblé avec eux c'est pour indiquer la gravité du péché et également il y a un signe en cela c'est que Fir'aoun qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui a fait barrière entre lui et la foi bien sûr son orgueil mais qu'est-ce qui était relié à cet orgueil là le fait que c'était un gouverneur et il a préféré s'attacher à gouverner et à être au-dessus des autres plutôt que de faire preuve d'humilité et de se fier et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et certains même s'ils sont musulmans ils ne font pas la prière parce qu'ils sont dans un poste dans lequel ils gouvernent ils sont dirigeants de quelque chose et comme ils dirigent quelque chose une ville un pays une société ou que sais-je ils vont prendre tout leur temps dans la direction de ce qu'ils dirigent au détriment de la prière vous voyez le lien qu'ils ont avec Fir'aoun même si ils ne sont pas pareils que Fir'aoun parce qu'eux ils sont musulmans alors que Fir'aoun ne l'est pas mais c'est pour ça qu'ils seront rassemblés avec Fir'aoun pourquoi ils seront rassemblés également avec Haman Haman c'était le ministre de Fir'aoun il accomplissait pour Fir'aoun les tâches beaucoup d'injustice et donc le travail qu'il faisait en tant que wazir ministre l'a détourné de l'obéissance à Allah de l'adoration d'Allah et combien de gens leur travaillent parce qu'ils sont ministres de quelque chose ou parce qu'ils sont les secondes celui qui dirige alors ils vont passer leur temps à travailler dans cette chose là qui est de l'ordre de la dunya au détriment de la prière ils ne vont pas faire la prière et bien ils seront rassemblés avec eux également Karun qu'est-ce qui a empêché Karun de faire preuve d'humilité et d'être musulman c'est son orgueil bien entendu rattaché à son argent relié à son argent parce qu'il était extrêmement riche extrêmement riche déjà il fallait des chameaux pour porter les clés des pièces dans lesquelles il y avait ces trésors et je vous invite à écouter le cours dans la playlist les histoires des prophètes le cours qui s'appelle le cousin du prophète Moussa il s'agit de Karun combien de gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent ils se préoccupent de leur argent au détriment de la prière et bien ils seront rassemblés avec Karun lui c'était quelqu'un qui faisait du commerce et lui aussi dans son commerce il a refusé d'adorer Allah il a refusé de se soumettre il a fait preuve d'orgueil tous ces commerçants qui à cause du commerce à cause du travail j'allais dire du taf à cause du travail ils vont délaisser la prière ils vont retarder toutes leurs prières c'est haram c'est haram de retarder ces prières alors il y a des exceptions et il y a des façons de rassembler les prières d'accord mais ceux qui retardent toutes leurs prières jusqu'à la nuit par exemple cela tombe dans un péché au quotidien donc il faut faire très attention c'est pas pour rien que la nuit du voyage nocturne ce miracle qui était immense le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu des gens qui avaient la tête fracassée et qui redevenaient comme elle était et après elle se fracassait à nouveau et elle redevenait comme elle était il s'agit de ceux qui étaient feignants et qui ne faisaient pas la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith ça veut dire celui qui a délaissé la prière du asar c'est comme s'il avait perdu toutes les bonnes oeuvres de sa journée tellement c'est important Allah ta'ala dit c'est à dire attachez-vous persévérez sur les prières les cinq prières et particulièrement la prière la prière du milieu qui est la prière du asar selon ce qu'ont dit certains savants pourquoi cette prière en particulier parce que c'est celle que délaissent les gens qui courent après la dunya bah oui le asar c'est en plein pendant le travail c'est en plein pendant le commerce c'est en plein pendant la journée et combien de gens ils vont délaisser ça pour la subsistance pour courir après l'argent Allah dans le Coran la révélation de Dieu à son prophète Mohamed il y a un verset dedans dans lequel Allah dit persévérez ne délaissez pas attachez-vous à accomplir les prières et particulièrement la prière du milieu c'est à dire la prière du asar la nuit du voyage nocturne alors subhanallah je comptais quand même faire un résumé parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière mais bon c'est parti comme c'est parti on dirait qu'on va refaire une série dans la série mais c'est pas grave les savants ont dit dans la répétition il y a une utilité il y a un profit donc il n'y a pas de mal même si on réécoute les mêmes informations plusieurs fois donc la nuit du voyage nocturne et de l'ascension le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu aussi des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles de cuivre et Jibril alayhi salam lui a dit ces gens là ce sont ceux qui tombent dans la médisance la médisance c'est un des péchés qui sont les plus commis sur terre la médisance c'est quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a posé la question à ses compagnons il a dit est-ce que vous savez c'est quoi l'riba donc la médisance ils ont dit allahu rasuluhu a'alam Allah sait et le messager d'Allah sait alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire c'est le fait de citer ton frère dans ce qui lui déplait de parler bien sûr dans son dos de parler dans le dos de ton frère en islam dans ce qui lui déplait quelque chose qui le blesse qui le blesserait s'il savait que tu avais dit ça sur lui alors un des compagnons il a dit il lui a dit oui mais si c'est vrai ce que je dis si ce que j'ai dit à propos de mon frère en islam c'est vrai je ne dis pas quelque chose de faux le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu il lui a dit si c'est vrai ce que tu dis si ce que tu dis c'est vraiment quelque chose qui est en lui et bien tu es à ce moment là tombé dans la médisance et si c'est faux ce que tu dis si tu lui as attribué quelque chose qui n'est pas en lui alors tu seras tombé dans la calomnie et la calomnie est un péché qui est encore plus grave que la médisance et ce hadith est rapporté par muslim Allah ta'ala nous a donné une représentation de ce péché dans le coraïne Allah ta'ala dit c'est à dire que personne ne fasse de la médisance sur l'autre ne faites pas ne médissez pas on dit médire je crois que il faut que je révise un peu le Becherel en tout cas ne faites pas la médisance les uns sur les autres ne médissez ne médisez ne médisez pas donc ne faites pas la médisance les uns sur les autres ou les uns des autres est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger consommer la viande du cadavre de son frère vous n'aimeriez pas cela ton frère est mort tu veux manger de sa chair la chair de son cadavre tu n'aimerais pas cela donc c'est une comparaison c'est une représentation de la médisance le fait de parler dans le dos de ton frère en islam c'est comme si il est mort et toi tu bouffes son cadavre comme si tu manges son cadavre et suite à cette image là suite à cette représentation là Allah nous rappelle l'importance de le craindre et de lui obéir c'est à dire il fait preuve de piété à l'égard d'Allah en le craignant en accomplissant ce qu'il vous ordonne et en évitant ce qu'il vous interdit et Allah est certes celui qui accorde le repentir et celui qui fait miséricorde et alors parler en mal comme j'ai déjà dit à maintes reprises parler en mal sur ton frère en islam combien de gens le font et ils ne s'en rendent même pas compte pour eux c'est comme boire de l'eau en réalité ils n'accepteraient pas qu'on dise cette chose là sur eux par exemple il va dire un tel il sent mauvais un tel il se fait commander par sa femme un tel il pue des pieds ou il pue de la bouche un tel il ne sait pas éduquer ses enfants un tel il est mal élevé un tel il est bête il est stupide il ne comprend rien tout ça c'est de la médisance il est moche elle est grosse il est ceci elle est cela lui il regarde regarde le travail de son père il travaille dans telle et telle chose quelque chose qui il le dit dans le sens du dénigrement vous voyez tout ça c'est de la médisance donc il faut faire attention à notre langue et tout comme c'est interdit de médire c'est interdit aussi d'écouter la médisance t'en as ils te disent non mais moi j'ai rien dit t'as rien dit mais tu t'es bien assis t'as bu le thé avec lui et t'as passé la soirée à écouter les histoires ah non tout comme c'est interdit de médire c'est interdit d'écouter la médisance oui mais qu'est-ce que je fais j'étais chez lui bah qu'est-ce que tu fais tu prends tes affaires et tu pars soit tu lui dis arrête de parler sur telle personne viens on parle de quelque chose de bien on parle pas sur les gens ou alors s'il refuse de t'écouter bah tu t'en vas si tu t'en vas il va parler au mur il va pas parler au mur donc il va s'arrêter de parler une assemblée dans laquelle il y a un munkar c'est à dire quelque chose de blâmable dans la religion tu n'assistes pas à cette assemblée sauf si c'est pour interdire le mal donc de deux choses l'une soit tu leur dis arrêtez de faire ce mal et ils t'écoutent et c'est tant mieux soit ils ne t'écoutent pas et dans ce cas là tu t'en vas tu ne restes pas tu n'assistes pas tu ne participes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith c'est à dire celui qui préserve l'honneur de son frère en islam comment tu préserves son honneur bah les gens ils parlent sur lui tu leur dis mais arrêtez de parler sur lui ça ça fait partie de tu préserves son honneur tu leur dis non mais ne parlez pas sur lui en mal ne l'attaquez pas ne dites pas des choses dans son dos que ça lui déplairait et il en serait blessé s'il savait celui qui fait cela celui qui préserve qui qui défend l'honneur de son frère en empêchant qu'il y ait un tel péché qui soit commis qui est la médisance à son égard ça veut dire Allah ta'ala il éloigne de son visage le feu au jour dernier Allah il éloigne de son visage le feu au jour dernier donc la personne qu'elle regarde déjà ses propres défauts au lieu de se préoccuper des défauts des autres et d'en parler parce que c'est quoi la médisance c'est parler des défauts des autres parler en mal sur ton frère ou sur ta soeur bien sûr c'est pareil mais ça c'est quoi ça veut dire tu te préoccupes des défauts des autres mais tu n'as pas des défauts toi on n'a pas déjà nous suffisamment de défauts pour essayer de parler des défauts des autres il y a des vers de poésie qui sont très connus dans lesquels l'auteur a dit «Îذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ces vers de poésie ils parlent justement du sujet que nous sommes tout de suite en train de traiter ça veut dire si tu souhaites vivre en étant sauf de nuisances en étant préservé des nuisances des autres et tu souhaites que entre autres ton honneur soit gardé, ton honneur soit préservé, que les gens ne parlent pas en mal sur toi, que les gens n'essayent pas de dévoiler tes défauts et de te critiquer dans ton dos etc si tu souhaites tout cela alors ta langue ne l'utilise pas pour dévoiler les défauts de quelqu'un d'autre pour critiquer quelqu'un d'autre parce que les autres ils ont aussi des langues et toi tu as aussi des défauts donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et si tu fais aux autres quelque chose qui est mauvais attends-toi à subir la même chose que tu as fait avec ta langue ne parle pas de sorte à critiquer et à dévoiler certains défauts des gens parce que toi tu es rempli de défauts tu es rempli des défauts de la tête au pied et les autres aussi ils ont une langue et tes yeux c'est pareil si tu vois avec tes yeux les défauts des autres tu es tombé avec tes yeux sur quelqu'un qui a commis quelque chose ou quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire donne-lui le conseil en préservant en préservant son honneur et sans le dévoiler il a fait une erreur il a fait une zallah il a glissé quelque part il a commis un acte blamable pourquoi le dévoiler ? toi tu aurais aimé qu'on te dévoile ou bien tu aurais préféré que quelqu'un de sage vienne te parler et te dire rappelle-toi que ça c'est haram et tu devras rendre des comptes là-dessus au jour dernier et donc ne refais plus cet acte-là et il ne le dit à personne tu préfères quoi ? tu préfères qu'ils le disent à tout le monde sauf à toi ou qu'ils le disent à toi et qu'ils ne le disent pas aux autres ce que toi tu as fait pour que tu restes de le faire donc tes yeux si ils t'ont permis de découvrir les défauts des autres alors laisse-les c'est-à-dire ne va pas les dévoiler aux gens et dis-toi oh mon oeil les autres aussi ils ont des yeux c'est-à-dire les gens eux aussi ils ont des yeux ils peuvent me voir ils peuvent voir mes défauts et dans ce cas-là qu'est-ce que j'aimerais ? qu'on ne me dévoile pas que ce soit des défauts physiques ou bien des défauts dans le comportement ou des défauts dans l'attitude ou des défauts c'est-à-dire des péchés que la personne a commis a commis dans tous les cas on ne dévoile pas donne le conseil à la personne mais ne le dévoile pas et il y a des cas d'exception bien sûr dans lesquels là il faut dévoiler il y a des cas d'exception mais là on n'est pas encore là on est en train de parler dans la règle générale si tu vois un boucher et toi tu sais très bien qu'il ne vend pas de la viande halal tu le sais de manière sûre il vend du chien ou je ne sais pas quoi ou de l'âne il ne vend pas du halal et tu l'as conseillé tu lui as dit arrête de faire ça non il continue à faire ça évidemment que là tu vas le dévoiler pour mettre en garde contre lui pour pas que les gens ils aillent manger la viande chez lui donc il y a des cas d'exception d'accord et vis avec les gens en agissant avec bienfaisance donc quand tu es en communauté quand tu es avec les autres quand tu te mélanges aux autres il convient que tu vives avec eux avec bienfaisance que tu agisses en bien et si quelqu'un était en juste envers toi tu lui pardonnes si quelqu'un t'a fait du mal t'a causé du tort tu lui pardonnes toi tu aimerais être pardonné dans l'au-delà alors pardonne aux autres et quand tu réponds aux gens tu réponds de la plus douce des manières de la plus belle des manières de la manière la plus sage alors on va s'arrêter là incha'Allah pour aujourd'hui il y a d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension on en parlera incha'Allah dans le prochain cours je rappelle pour ceux qui êtes nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours envoyez donc un mail à l'islam sans apostrophe point simplement arrobase gmail.com donc je vais voir s'il y a des questions dans le chat et bien sûr n'oubliez pas de partager ces cours à tous ceux que vous connaissez pour qu'ils puissent en profiter alors je cherche des questions mais comme vous avez bien discuté pendant le cours chose que j'avais demandé de ne pas faire du coup j'ai un peu du mal à trouver les questions essayez de laisser les questions pour la fin du cours barakallah parce que quand vous écrivez après les gens ils vont être la curiosité donne envie de lire et quand on lit en plein pendant le cours notre concentration elle se retrouve divisée il y a une partie pour notre oreille et il y a une partie pour nos yeux et c'est important d'avoir toute sa concentration quand on écoute un cours de religion quelqu'un demande est-ce que les questions c'est obligé en rapport avec le cours alors bienvenue Mahdi j'ai l'impression que tu es nouveau parce que la plupart du temps les questions n'ont pas de rapport avec le cours bien que c'est préférable mais même si c'est pas en rapport avec le cours tu peux poser la question quelqu'un demande qu'en est-il des victimes de médisance ces personnes là alhamdoulilah en réalité elles sont gagnantes dans le sens où dans l'au-delà parce qu'elles ont subi une injustice ça sera en leur faveur ça sera en leur faveur celui qui est injuste envers quelqu'un d'autre s'il ne s'est pas repenti dans ce bas monde alors au jour dernier il sera pris de ses récompenses et il sera donné à l'autre à celui qui a subi l'injustice et si la personne injuste n'a plus de Hassanet alors il sera pris des Sayyeth c'est à dire des péchés de celui qui a subi l'injustice et elles seront retirées de son plateau pour être remises sur le plateau de celui qui a commis l'injustice donc celui qui subit la médisance en réalité il est gagnant alors la question de Sabrina Adé une personne qui meurt sur autre que l'islam n'entrera pas au paradis parce qu'elle aura refusé de croire au prophète Mohammed qui est envoyé par Allah donc en réalité ça veut dire qu'elle ne s'est pas soumise à Allah alors quelqu'un demande est-ce qu'on peut retarder Al-Shaf'i Al-Witr oui tu peux retarder jusqu'à avant le Fajr jusqu'à avant le temps du Sopr alors si tu es sûr de te lever la nuit ou tu penses fortement te lever la nuit pour faire des adorations pour faire Qiyam Al-Layl pour faire des prières dans ce cas là tu te couches sans faire l'Witr pourquoi ? parce qu'il convient que ce soit la dernière prière de la nuit donc tu te couches parce que tu sais que tu vas te réveiller après et après tu fais tes prières et tu termines ta nuit par salat l'Witr si par contre tu penses que tu risques de ne pas te réveiller pendant la nuit alors tu fais la prière de l'Witr avant de dormir et s'il s'avère que finalement tu t'es réveillé dans la nuit tu fais des prières mais après tu ne refais pas une deuxième fois la prière de l'Witr le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas deux prières de Wittr dans la même nuit quelqu'un demande le prophète était-il bien il l'ективait car certains disent qu'il ne l'était pas le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas et n'écrivait pas il ne lisait pas et il n'écrivait pas et c'est pas une tare le concernant au contraire Ça montre qu'il est un prophète, parce que tout ce qu'il a raconté des histoires des prophètes précédents, etc., n'a pas pu être le résultat d'une lecture qu'il aurait faite. Quelqu'un demande si je parle en bien sur quelqu'un, est-ce que c'est autorisé ? Bien sûr, bien sûr que c'est autorisé. C'est parler en mal, quelque chose qui le blesserait, qui lui fait du mal, c'est ça que... Le fait de parler en bien sur lui, c'est pas interdit. Même s'il te dit de pas le dire. Par exemple, quelqu'un, il fait des aumônes, et il te dit, vas-y, ne dis pas que tu m'as vu donner une grosse aumône à la mosquée, par exemple, une grande aumône. Il a donné 5000 euros à la mosquée. Toi, tu l'as su, il te dit, ne le dis pas. Et toi, dans son dos, tu vas faire son éloge en disant, lui, machallah, il a donné beaucoup à la mosquée. Là, c'est pas un péché. Parce que c'est pas quelque chose qui le blesserait, c'est pas quelque chose qui est une critique. Même si lui, il est pas d'accord pour que tu le dises. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, si on écrit Allah avec le a en minuscule, comme Allah, donc avec le a en minuscule, c'est vu comment en islam ? Il faudrait des savants, en fait, pour répondre à ce genre de questions. Après, dans la règle, en français, un nom propre, on met une majuscule. Un nom pas propre, comment on dit ? Un nom commun. Un nom commun, on met une minuscule. D'accord ? Donc, logiquement, pour appliquer les règles de l'écriture française, on met une majuscule. Maintenant, on m'a souvent repris parce que dans les messages sur WhatsApp, quand j'écris Inch'Allah, on me dit, t'as pas mis une majuscule à Allah ? Mais en fait, c'est une translittération. Et le a, que vous voyez dans le deuxième mot, ce n'est pas la première lettre de Allah. C'est la dernière lettre de sha'a, du verbe. En réalité, le verbe, c'est in, la phrase, c'est in, espace, sha'a, espace, Allah. Mais avec la liaison, quand on le prononce en arabe, ça donne, in, sha'a, Allah. Mais le a qu'on entend, ce n'est pas le début du nom de Dieu. C'est la fin du verbe sha'a, qui est le fait de vouloir. Vous comprenez ? Donc souvent, je ne fais pas attention et je mets un a minuscule. Mais en réalité, si on voulait mettre la majuscule, on la met sur le L. Quand on écrit, in, sha'a, Allah, on la met sur le L, parce que c'est ça la lettre du nom de Dieu qui est écrite en premier. Et quant à la lettre qui est la Hamzatul Wasallah, le Alif, elle ne se prononce pas, parce qu'il y a liaison. Et comme elle ne se prononce pas, dans la translittération, on ne l'écrit pas. Mais là encore, comme ça n'est qu'une translittération, est-ce qu'il faut lui appliquer à la translittération les règles de l'écriture française, par exemple, majuscule, minuscule, etc. Je ne suis pas un moufti, je ne suis pas un savant, et je ne connais pas de savant en France francophone, donc je ne saurais pas vous répondre, en réalité. Mettez la majuscule et puis vous êtes tranquille. Alors quelqu'un demande, le temps de Al-Fajr est de quand à quand ? Le temps de Al-Fajr commence au début du Fajr, qui est l'aube véritable, la lueur blanche qui apparaît à l'horizon est, et qui commence très fine, comme un cheveu, et qui s'élargit et se diffuse. Et le temps du Fajr se termine dès que le soleil commence à se lever. Alors ? Alors, quelqu'un demande le jugement de la femme qui ne porte pas le voile. D'une manière générale, couvrir sa zone de pudeur fait partie des devoirs en islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné quelle est la zone de pudeur de l'homme devant une personne adjanabi, et quelle est la zone de pudeur de la femme devant un homme adjanabi. Et celui qui n'obéit pas à Allah, mais qui est musulman, celui-là, il se charge de péché. Et après, lorsqu'il meurt, s'il ne s'est pas repenti de ses péchés, on dit qu'il est sous la volonté d'Allah, parce qu'il est mort musulman. Donc, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonne ses péchés. Si Allah le veut, il le châtie. Et après son châtiment, il ira au paradis, parce qu'il est mort sur l'islam. Et celui qui meurt en n'ayant aucun grand péché, celui qui meurt en n'ayant aucun grand péché, alors Allah ta'ala lui pardonne ses petits péchés. Vous avez compris ? Si la personne, elle meurt et elle n'a que des petits péchés. Elle n'a pas de grand péché, du tout. Et ses petits péchés ne sont pas devenus plus nombreux que ses bonnes actions. Parce que si ses petits péchés deviennent plus nombreux que ses bonnes actions, ils se chargent d'un grand péché. Donc, la personne qui meurt, musulmane, avec des petits péchés, et sans avoir aucun grand péché, alors Allah, par sa miséricorde, il lui pardonne. Comment on le sait ? Parce que Allah dit dans le Qur'an, Et c'est le verset numéro 31. Ça veut dire, si vous délaissez les grandes choses que nous vous avons interdites, c'est-à-dire les grands péchés, alors nous vous expions les mauvaises actions que vous avez faites. C'est-à-dire, nous vous expions, nous vous effaçons les petits péchés, et nous vous faisons entrer dans une bonne demeure, une belle demeure, une honorable demeure qui est le paradis. Donc, je répète, celui qui meurt en n'ayant que des petits péchés, et pas de grands péchés, celui-là, Allah lui efface ses petits péchés. Mais celui qui meurt, musulmane, et qui est chargé de péchés, avec des grands péchés, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonne, et si Allah le veut, il le châtie, mais après son châtiment, il ira au paradis. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Ça fait une heure. Barakallahoufikoum. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Je ne sais pas si je vais... Peut-être qu'on va en faire un ce week-end, Inch'Allah. Pourquoi pas ? Comme on est vraiment dans la période du voyage d'auction et de l'ascension, autant terminer ce sujet dans cette période. Donc si j'ai le temps, Inch'Allah, je vous enverrai un message ce week-end pour faire le cours. Et sinon, le prochain cours, ce sera lundi. Et pour le savoir, inscrivez-vous pour recevoir les liens par WhatsApp. Et donc, envoyez un mail à l'islam pour simplement arrobage.gmail.com Barakallahoufikoum. Ouakhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayibin al-tahirin subahana rabbika rabbil aizzati amma yassifoun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alameen wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh